Salut à tous, c'est sans la permission de mes camarades de Canal Concorde que je me permets de faire une courte vidéo. Déjà je présente des excuses auprès de l'équipe, mais je n'ai pas pu résister à cette intervention suite à la lecture de l'excellent reportage de notre ami Marc Ritchie sur Provence Reportage dont le dernier contenu parle des mutilés, de la marche des mutilés qui a eu lieu sur Montpellier. Ça arrache le coeur, ça attire les larmes, ça crée de la révolte et si je me permets de faire ce petit contenu c'est parce que j'ai vu les flics rester droits, impassibles face à ces cris de douleur, ces cris de colère, face à ces plaintes proférées par les victimes et par tous les gens qui soutiennent ces victimes. Alors je vous l'ai dit, c'est une très courte vidéo, elle ne va pas durer plus de 3-4 minutes peut-être, même pas. Je voudrais donner un conseil, pas un conseil aux gilets jaunes parce qu'eux savent ce qu'il faut faire, ils sont libres. Je vais donner un conseil aux flics, il se passe beaucoup de choses, je ne vais pas développer, il se passe beaucoup de choses dans la tête des gilets jaunes qui sont réprimés, qui sont frappés, qui sont traduits en justice pour des faits qui n'ont qu'une solidité. Vous êtes juste là à porter plein de vous, flics, pour vous créer des petites rentes, avoir des indemnités que les juges vous octroient avec une facilité incroyable. Mais ce n'est pas de ça dont je veux parler. On sait que vous faites commerce de ça, ça c'est pas nouveau. Vous profitez du système, vous êtes des profiteurs en réalité. Et pour finir la parenthèse, j'espère que si on arrive à reprendre le pouvoir, et bien une de mes premières demandes à mon petit niveau, je porte, ma voix ne porte pas, ça sera de refuser de vous payer vos heures supplémentaires. Parce qu'une heure supplémentaire doit être utile au travail que l'on fait à la société. Et vous, vous n'êtes d'aucune utilité aujourd'hui en tabassant les gens. Je n'oublie pas les morts, je n'oublie pas les morts, je n'oublie pas Steve, je n'oublie pas Cédric, encore récemment, mort à cause de la police. Il n'y a pas d'autre terme. Je termine la parenthèse. Le conseil que je vais donner dans cette vidéo aux flics, je pense aux flics qui portent les boucliers. Et je crois que la position frontale de leur bouclier n'est pas la meilleure des positions. Ils devraient mettre leur bouclier dans le dos. Parce que le danger est derrière eux. Le danger est proféré par ceux qui leur tiennent l'épaule d'une main et qui tiennent l'LBD de l'autre. Le danger est proféré par ceux qui leur tiennent l'épaule d'une main et tiennent la matraque de l'autre. Le danger est proféré par ceux qui tiennent leur épaule d'une main et qui ont des gazeuses dans l'autre. Regardez le reportage de Provence Reportage, vous les flics, vous les flics, regardez ce reportage et vous comprendrez que ce conseil est d'utilité publique. Ce que je vous dis de faire, vous les porteurs de boucliers, de tourner le bouclier dans l'autre sens, si vous ne voulez pas le mettre à terre, vous avez eu énormément d'occasions de poser vos boucliers, vos casques à terre. Vous ne l'avez jamais fait. Donc on comprend bien que vous n'êtes pas du côté du peuple. Ça, on l'a compris depuis longtemps. Mais par contre, protégez vos familles, protégez vos enfants, protégez votre propre santé. Tournez le bouclier pour vous protéger de ceux qui sont derrière vous, qui portent la couleur bleue. Merci encore une fois à Marc Ritchie et je vous donne rendez-vous mercredi 21h sur le canal Concorde. A bientôt les amis. Sous-titrage ST' 501